Mesdames et Messieurs les dégègres du service, Camarades secrétaires générales de la CEDV, Camarades présidents du MBDSP, Camarades présidents de la coordination des syndicats de la fonction publique, Camarades présidents du mansiel de la coordination des syndicats du ministère de l'économie et de la finance, Camarades secrétaires du groupe des syndicats membres de la coordination des syndicats du ministère de l'économie et de la finance, Camarades secrétaires du groupe des syndicats amis et frères, Camarades secrétaires générales Sinaï, représentant la délégation Niger, Camarades secrétaires de questions économiques, médicalistes et du développement, représentant la délégation Saint-Louis du Mali, Camarades progressistes, travailleurs et travailleuses des impôts, Distingués invités, Bonsoir. Le 27, 28 et 29 janvier 2016, c'est tenu le 14e congrès ordinaire du syndicat national des agents, des impôts et des domaines, à l'atelier des arts du Boudinavé à l'arbre autour du thème, ensemble dans la cohésion, l'unité et la solidarité, à plus fort, nissons davantage notre compréhension du syndicalisme au révolutionnaire des luttes de classe et d'histoire du Sinaï, vers face au défi de la mondialisation capitaliste néolibérale et de cette crise, à la destruction des valeurs morales et d'humanité par les deux systèmes au niveau de notre société qui se caractérisent par des limitations sociales, économiques, politiques, culturelles, très profondes avec des impacts sur les organisations de la société civile qui la proposent dans les syndicats, à la production et à l'intimité des groupes économiques dans les secteurs de l'économie et de finances, en vue de construire un syndicalisme toujours plus formatif et toujours plus apte à défendre les ingrédients des travailleurs des impôts, toutes catégories confondues et apprennent en compte les aspirations de l'homme prévue et à l'intimité fiscale. Ces invités étaient présents au Congrès, le Bureau national du Sinaï, la Commission de contrôle, en section syndicale du Sinaï, le cas de l'eau, le bouet, le couruquenga, le gourmand, le boulebou, le salmatinga, le mou, le boulebou, le yatinga, le boulebou, la comorée et le poulebou. C'est le comité Sinaï, le gandoubou, l'eau, le tenga, les naoubou, les seno et les numéros. Le BN et le BFG, le centre de la TNTB, les syndicats professionnels de la TNTB, les syndicats autonomes du collectif TNTB, les syndicats membres de la coordination des syndicats du ministère de l'économie et de la finance, les syndicats prêts de la jeune pionnois, à savoir Sinaï, le Sincris du Bénin, les Saint-Uni du Mali, les Saïbes du Sénégal. Après la vérification des mandats des délégués invités au 14e congrès, les travaux ont débuté par la cérémonie publique du BN au cours de laquelle plusieurs états ont été libérés. À l'issue de ces cérémonies, le conformement au chronographe, les rapports moraux et activités du Bureau national et les rapports de la Commission de contrôle ont été auditionnés, discutés et adoptés par le Congrès. De même, des amendements aux textes fondamentaux ont été proposés, discutés et adoptés. Le BN n'a pu produire un rapport financier à cause de la détention du Président général. C'est le rapport de la Commission Adop, les loups d'admédiaires et financiers du Sinaï, qui a été productionnés et discutés. Le gouvernement des travaux s'est procéduit au sein de deux commissions du centre. La Commission 1, qui a travaillé au cours du rapport sur le terme et du rapport spécial sur la crise. La Commission 2, qui a récrécié tous les textes fondamentaux du syndicat, est sur la plateforme invendicative du Conseil syndical extraordinaire de 2009. Les commissions ont fait des propositions, qui ont été discutées, enrichies et adoptées par le Congrès en première. Camarades concrétistes, honorables invités. Les principales conclusions dépassent les tableaux du Congrès de Président-Consumé. Brantard analyse la situation internationale et nationale. Au plan international. Le 14e Congrès ordinaire s'étient à un moment où la situation internationale reste marquée par la crise généralisée du système capitaliste-impréaliste mondial qui s'est davantage approfondie, exactement dans les propositions similaires et les contradictions fondamentales de notre rapport. Ainsi, la classe ouvrière et le peuple s'élèvent pour un gouvernement contre la précarité, l'exclusion sociale et économique, la vie chère dans laquelle plonge la mondialisation ultra-légérale. Les luttes inter-impréalistes pour le répartage du monde qui connaissent par ailleurs l'antique ancienne de pays émergents quels le Brésil, la Syrie, et l'Inde, prennent des tournures dramatiques avant la montée du brutalisme, les guerres du réactionnaire en Irak, Afghanistan, Syrie, Libye, Mali, Côte d'Ivoire, etc. La crise aggrave la tendance à l'admission des États et des régions entières dans le monde avec le billard des ressources de ces États ainsi que l'oppression et l'éclodation de leurs prévues. En Afrique et dans la fourrégion, la crise subit de plein fouet les conséquences de l'effort de la crise du système capitaliste-impérialiste mondial. Ces États, par ailleurs, continuément rangés par la corruption et la malgouvernance, ont été conduits pour la plupart à la faillite, plongant ainsi les populations laboureuses dans une grande misère sociale condamnant les jeunes à l'immigration. Confrontés à des musiques de vie, les peuples mènent des dix parois théoriques qui, par un droit, ont criminé en élection populaire et ont entraîné la suite des résidents dictatoriaux en place, comme nous les avons vus en Tunésie, en Égypte et récemment au Boutinabasson. Certes, les premiers de ces victoires ont été récupérés par la bourgeoisie, mais nous ne devons pas négliger leur portée car elles ont permis à ces peuples de prendre conscience de leur capacité à renverser les résidents néo-prognos pour faire d'instaurer des situations socio-économiques en leur faveur. Dans la fourrégion West-Africaine, la situation de guerre est emusante. Les institutions financières et politiques deux mois, CDAO, BCAO, BWAD sont engrennées par la corruption, la malgouvernance, les clientélismes, les coups téléguidés par les institutions occidentales, en témoignage impuissant à résoudre les crises internes au Mali depuis 2011, au Brutinabasson, depuis 2011, en Côte d'Ivoire, depuis la guerre civilisationnelle en 2010. La plupart des États de la sous-région sont sous la menace permanente des attaques viadistes de plus en plus fréquentes avec des bilans très élevés comme au Mali en octobre 2015 et au Brutinabasson en janvier 2016. En définitive, ce sont les peuples africains qui perdent l'outre-murie de ces guerres actionnaires, camarades congressistes, honorables invités, au plan national. Notre pays travaille l'une des périodes les plus critiques de son histoire politique et sociale, marquée par l'injection victorieuse de 30 et 31 octobre 2014, qui a mis fin au régime du cathérial et décadé du capitaine de l'aide compaurée, et surtout par la résistance victorieuse aux couches de l'aide RFP dirigée par les générales d'Ivoire Généré, bras droit de l'aide compaurée. À l'issue d'injection publique du 29 novembre 2015, beaucoup de citoyens et des partis politiques ont connu un réveil brutal et douloureux. Les illusions électoralistes se sont vite dissipées et beaucoup sont soit déjà paris, soit en colère, parce que eux, c'est la même qui ont été les aspects de la construction du système marquée et criminel de l'aide compaurée. Ce retour à la tête c'est la même priorité des architectes de la construction du système marquée et criminel de l'aide compaurée, se retrouvent à la tête du nouveau pouvoir. C'est pourquoi les travailleurs et les peuples doivent se départir des illusions électoralistes, poussissent et s'engarrer fermement à combattre les fauteurs de guerre civilisationnelle, à s'organiser et lutter pour les droits à la liberté, les droits à l'expression, revendiquer le contrôle populaire de la gestion de la source publique, revendiquer le contrôle populaire de la gestion des ressources naturelles et des économies du pays, exiger des droits aux soins et des qualités, à l'éducation et à l'éducation et à l'éducation et à l'éducation. Lutter pour l'éducation et l'éducation et l'éducation et l'éducation. Les récentes attaques d'adis dans notre pays doivent nous incluir exiger le départ d'être étrangère sur notre territoire dont la présence des mains en cause notre souveraineté. B. De l'association et l'éducation et l'éducation et l'éducation Au plan sectoriel et l'éducation l'éducation est à l'image de celle de l'ensemble du pays. Ainsi, sous le prétexte de favoriser l'éducation des affaires, des réformes fiscales sont mises en deux au profit des riches alors que les mesures vigoureuses contre la faune et l'évalor fiscale tardent à se manifester. La fiscalité de Clambert reste une fiscalité de bourgeois inaccessible au masque populaire et injuste par la prépondérance des impôts états indigrés. Depuis 2019, la mise en œuvre de la part élevée de recouvrement a complètement dévoyé le rôle social de l'éducation au profit de son aspect du humain financier. Dans le même temps, les moyens mis à disposition des travailleurs pour l'atteindre des collectifs de plus en plus élevés restent largement insuffisants s'ils ne sont pas débloqués avec un grand retard ou tout simplement durer dans l'opacité totale comme c'est le cas avec la gestion du carburant et des fonds du plan d'action prioritaire PAP, ce qui entraîne des contestations voire des luttes comme ce fut le cas dans les directions du grand des impôts du sud-ouest, de l'Est, du centre-nord, etc. Le vrai problème reste évidemment l'attention des élections transparentes équitables de moyens de fonctionnement et de recours humains en début de l'association de trois directeurs généraux à la tête de la réconciliation des impôts depuis le dernier congrès ordinaire. Enfin, la mondialisation des économies néolibérales, a élu des défaites de bien au niveau des comportements individuels. L'attention a pris une place pour prendre la vie des travailleurs en général danser des impôts, ce qui a pour conséquence le développement de la production des guéris et des racontis de tous genres. Malgré cette situation sombre, les travailleurs honnêtent de se mobiliser et de lutter dans les syndicats. Ils gardent confiance aux actions collectives pour la réunération des conditions de vie et de travail s'inscrivant dans la ligne du Sénégalisme déportionnaire de vie de classe. C'est l'association interne du syndicat. L'association interne du syndicat a été annulée sans compréhence par l'ensemble des délégués et invités présents. en effet, le présent congrès se tient dans un contexte de crise interne qui a ralenti le travail du syndicat. En dépit de cette difficulté de crise, de nombreux acquis économiques, sociaux et politiques par la préservation de la lutte syndicale du Sénégalisme jusqu'au congrès ont été réalisés. Les congressistes ont apprécié sans état d'âme les pauvres et les conséquences de la crise interne, notamment sur l'éventualité d'un abandon de la lutte idéologique actuelle du Sénégalisme. Ainsi, l'histoire fait des pôles profondes de cette crise réutilise dans le non-respect des principes fondamentaux. Au sorti des discussions, les congressistes ont réaffirmé la doucelle de l'orientation du syndicalisme révolutionnaire des luttes des classes après une autopopédie sincère des camarades. Le congrès a apporté des amendements de statut et règlements intérieurs de Sénégalisme. Ces amendements concernent la réaffirmation du principe du chandralisme démocratique, l'ajout du conseil de gestion aux instances, les conditions de visibilité aux différents postes de responsabilité, la compagnie du congrès. La plateforme des vendicatifs a également été amendée. Des recommandations, motions et résolutions concernant notamment l'unité d'attente syndicale, la militaire, la question du siège, la gestion des moyens à la DGI, le statut des jangiens, la constitutionnalisation des droits du peuple à s'insurgir, la condamnation des actes terroristes, le démantèlement des bases militaires étrangères espérates ont été adoptés. Le congrès a connu la participation et la forte contribution des invités des syndicats très nationaux et de la solution à l'ensemble des travaux. Le congrès a connu un nouveau bureau national de Nèvement conduit par les camarades et une position de contrôle du gouvernement. En conclusion, les délégués au 14e congrès ordinaire ont réacclimé une orientation révolutionnaire du syndicalisme de l'autre classe et se sont engagés au respect de ces principes de fonctionnement. C'est dans la cohésion et l'unité de trouver que les délégués se sont engagés à mettre en œuvre les décisions du congrès, à travailler pour le renforcement du sénalisme et à la mise en place de une fiscalité juste et démocratique au profit de la grande majorité au nom du sénalisme. Le congrès de l'État c'est le remerciement et sa gratitude à toutes les délégations et particulièrement aux camarades des Sénégal frères du Bénin, du Mali, du Niger et du Sénégal. Enfin, je remercie le ministre de l'Économie et des Finances, le ministre général des Impôts et tous ceux qui par leurs contributions diverses ont permis la tenue dans des conditions acceptables de la présente instance. tout en vous souhaitant vos retours dans vos bases effectives et dans l'espoir de nous retrouver très prochainement sur le terrain de la vie, je déclare tous les travaux du 14e congrès ordinaire du Sénégal. 1995 ne l'U terms deispiel du ciné de l'Aix du milicio de l'Aix du milicio de la vie